bonjour à tous les blanquettes bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien nous sommes le 3 octobre 2018 on va faire le point sur l'actualité on va commencer par la version globale deux petites news tout d'abord un extrême z battle va débouler sur la version globale ça fait plaisir ce n'est pas celtèque malheureusement en même temps j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo il faut la catégorie saga du futur pour transpercer la barrière du celtèque donc saga du futur c'est qu'ils aimeraient gohan et pour l'instant il n'est pas encore sorti sur la version globale et donc c'est l'extrême z battle du freezer full power qui réalisable en free to play j'ai fait la vidéo je vous invite à la voir en cliquant sur le cli en haut à droite il faut partir qu'un double gohan zt ur enfant voilà le puissance là et puis voilà tu vois tu vas le plier assez facilement et autre information les amis il y aura un portail à tickets pour dropper un freezer full power alors est ce que les tickets sont gratuits est ce que ce sera une récompense pour les personnes qui auront invoqué sur le portail de c17 le portail et cyborg la spécial cyborg je ne sais pas on aura la formation enfin on aura plus d'informations d'ici d'ici là parce que le l'extrême z battle va débouler le 9 octobre à 8h30 merci beaucoup à i sérieusement pour cette information n'hésitez pas à le suivre sur twitter le lien se trouve dans la description avant d'enchaîner sur la version japonaise j'ai mis je compte sur vous pour l'abonnement sur youtube j'espère que d'ici ce soir nous serons plus de 185 703 comme d'habitude plus ça monte plus ça fait plaisir bientôt bientôt on touchera le deuxième palier le palier des 200 cas on va essayer de faire une petite célébration pour fêter ça n'hésitez pas également à me suivre sur twitch pour ne pas rater mes prochains streams ce soir on va faire un peu de docking battle on va faire un peu farmer l'aspect du c17 parce que l'aspect gratuite un compte fermer maintenant l'aspect de c17 parce que l'event va bientôt partir parce que l'aspect du c17 endurance est gratuite il faut farmer le c17 du de l'event d'arbre ball super arc de sur arc survie là donc on enchaîne des amis maintenant avec enfin sur la version japonaise et avec l'arrivée du superbe ou puissance leader de la catégorie transformation renforcée ce fat boo revient dans le game oui je sais que beaucoup d'entre vous ont insulté des darons quand ils ont droppé je sais je sais j'entends je l'entends les gars je l'entends beaucoup d'entre vous également l'ont revendu chez baba moi je le sais les gars je le sais moi aussi je l'ai revendu chez baba mais j'aurais pas dû j'aurais pas de normes il m'en reste en fait j'en ai revendu mais il m'en reste encore parce que les gars comme ça se voit il est passé carnage il est passé carnage les gars changeur de qui carnage c'est un joli combo c'est un très joli combo et en plus aspect gratuite je crois parce qu'il fait partie des fat boo qui peuvent être qui enfin qu'ils peuvent avoir leur spé vous montez avec le fat boo gratuit tech ce qui farmable sur l'event du freezer du freezer full power donc ça fait plaisir pour les personnes qui ont qu'ils ont gardé les gars vous avez bien fait parce que bon il n'est pas du tout on parlera des stats à la fin à la fin des animations juste après quoi là je vous montre toutes les attaques spé on enchaîne avec l'arrivée d'un d'un nouveau satan satan crottes données comme on l'appelle alors peut-être une dédicace au gang anti bris c'est vous c'est vous petite dédicace peut-être c'est les développeurs ont décidé de faire une dédicace à vous les gars ce satan est assez surprenant il a une il a un passif unique les gars on en parle à la fin de la vidéo mais oh le gang anti bris oh la dédicace quand même la dédicace au gang anti bris là non mais c'est pas mal je trouve ce qu'il a c'est surprenant en fait bon l'aspect n'est pas exceptionnel elle est unique au moins il est unique on enchaîne les amis avec 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 qui avec un nouveau bout bout comment s'appelle nouveau mal incarné endurance et je crois qu'ils bloquent l'aspect donc ça c'est très bon la team bout elle est assis il est assez bien là des unités on a des beaucoup de soigneurs beaucoup de débuffeurs et on a aussi un bloqueur de spé je pense qu'il sera assez indispensable parce que ça manque de temps que en général dans les bouts à la fin il ya aucun temps que bout en fait c'est que des débuffeurs des soigneurs ou des cogneurs et là un bloqueur de spé maintenant il ya d'autres bloqueurs de spé je sais mais il ya le boutin que c'est vrai mais le boutin il est un peu compliqué à jouer avec son lien combat décisif là mais faut voir ce qu'il a dans le ventre ce bout mal incarné endurance on enchaîne les amis avec un caillou chine à l'ouest voilà caillou chine à l'ouest il a il est apparu pendant quatre secondes dans l'anime et je crois je me rappelle plus en fait ça fait ça je me replonge dans le manga ça fait très très longtemps que je n'avais pas relu ça fait ça fait un moment il y en a il ya deux versions il ya la version agilité aussi pourquoi il ya deux versions a peut-être que l'un des deux et free to play en général il y en a qui free to play pour max et l'aspect de l'autre et l'autre est premium on en parle à la fin de la vod donc là c'est la même anime enfin mais juste le début d'animation qui est changé et après c'est la même attaque au niveau du qui voilà deux attaques de boule de boule jaune qui explose donc à yoshin à l'ouest on en parlera à la fin et une superbe ou voici sa mécanique de transformation il absorbe piccolo ici mais la mécanique est identique pour gotheng c'est et et gohan donc il faut attendre cinq tours et en fonction des pv que tu vois il va se transformer il va absorber quelqu'un d'autre en fait donc cinq tours ça veut dire qu'à partir du sixième tour à partir de la troisième apparition il change de forme c'est largement plus intéressant que les multiformes beaucoup et freezer qui demande dix tours pour atteindre la dernière forme ces dix tours c'est énorme là pour moi six tours c'est extrêmement jouable alors c'est un peu plus long que végéta l'évolution et la c21 oui c'est vrai c'est un peu plus long mais ça te permet d'avoir le temps d'anticiper parce qu'en fait la transformation dépend des pv qui te reste sous la barre des 50% tu absents piccolo entre 50% et 80% j'ai dit pas de bêtises c'est boutin c'est au dessus de 80% c'est buwan donc bon évidemment c'est plus intéressant en termes de dégâts mais les deux autres sont pas si dégueulasse on en parlera juste après les amis et donc va commencer par le super bout l'attaque spé qu'il a donc pendant quatre tours donc deux apparitions n'a pendant trois apparitions attend cinq tours ouais pendant deux apparitions on va garder cette forme l'aspect est unique voilà il se met en boule il enchaîne des patates et il part enfin il enchaîne avec un une attaque de ki donc voilà ça fait référence évidemment à son attaque dans l'animé dans le manga sa spé est également gratuite un vu que c'est un super bout voilà ça sera un peu long voilà il faudra farmer le fat bout ensuite il faudra l'éveiller et ensuite faudra le passé ur pour avoir 100% de change de conversion on enchaîne avec le bukulo que je trouve très intéressant déjà une spé unique voilà c'est pas un recyclage ça fait plaisir parce que le goku freezer multiforme là enfin les deux là avec le recyclage ça foutait le seum ça foutait vraiment le seum là là ils ont fait un travail là ils ont fait un travail ça fait plaisir donc en fait ce bout à plusieurs animations et ça fait extrêmement plaisir l'aspect est vraiment joli je trouve en plus un boucle au enfin respecter parce que bon les boucoulos c'est qu'on avait bon il est sympa mais je trouve que voilà un vrai boucoulos il manquait un vrai boucoulos voilà là on l'a eu les amis alors contrairement aux autres unités qui se transforment plusieurs fois comme goku multi forme freezer multiforme en fait une fois que tu te transforme c'est fini en fait changera plus de forme c'est une fois en fait tu te transforme qu'une seule fois c'est juste que la transformation dépendra des pv qui te reste donc boutinx maintenant à par contre boutin que je suis un peu déçu vous allez voir pourquoi là ils ont déconné je trouve boutinx ils ont grave déconné parce que parce que oui vous l'avez remarqué vous l'avez remarqué les amis c'est exactement la même spé c'est exactement la même spé en fait ils ont grave déconné ils ont grave déconné les gars pour beaucoup l'autre ont fait un effort pour boutinx fait un an personne va le voir bah si on le voit les gars on le voit c'est la même spé que du boutinx endurance et ça fait chier quoi ils n'ont pas respecté boutinx là bon voilà un peu déçu et on enchaîne avec bouan le retour de bouan les gars le retour à la scène c'est mettre un maximum de poste bleu le bouan ça fait longtemps qu'on attendait donc les camis l'état kamikaze avec un caméa à la fin bim voilà alors on la remarque elle est vraiment sympa je trouve surtout l'illustration j'aime beaucoup aussi fait si tu remarques bien en fait tu as des des fantômes qui font qu'un mma et des mme 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 mazenko pardon punaise c'est la fatigance les amis et on enchaîne les amis et ce n'est pas tout enfin il ya d'autres unités free to play il ya le gang le gang des kaioshin et vous allez voir qu'ils sont assez et sont assez bon on n'attendait pas à aller voir débouler comme ça sur d'aucun battle et je trouve assez bon l'aspect est bon et unique avant la je n'ai jamais vu ces différents mecs donc voilà le gang des kaioshin les gars alors ça ce portail a l'air très intéressant parce qu'il ya beaucoup de unités nouvelles c'est pas le portail à migaté ou quand il sorti n'avait juste mais gâté de nouveau le reste c'était que du bullshit par débouché des unités qu'on avait déjà donc ça fait plaisir l'arrivée de pas mal de nouvelles unités donc le portail je trouve très très intéressant du coup et on termine par un an c'est tout on détermine partout c'est tout on va oui c'est non on vous termine par par les stats maintenant les amis et là là on va il ya des choses à dire il ya des choses à dire les gars il ya beaucoup de choses à dire alors si je prends les informations du wiki du reddit pardon parce que le wiki sont n'ont pas encore été mis à jour à l'heure où j'ai fait cette vod donc tout en anglais mais je vais essayer de vous traduire à la volée alors le super vous c'est leader dans la catégorie transformation renforcée qui puissent 3 à 60% de boost de stats ou qui puissent 3 à 90% pour les unités extrêmes puissance il inflige des gars immense et réduit l'attaque et la défense un débuffeur je valide je valide passif attaque et des plus 80% et quand les conditions sont réunis il se transforme donc majin bu beaucoup l'eau enfin beaucoup l'eau quoi bout de cinq tours et quand les pv sont sur le barre de 50% bon en fait c'est 49% j'ai dit 50% mais en fait 49% à partir de entre 50 et 79% vous absorbent vos tanks et à partir de 80% il absorbe gohan 5 tours comme j'ai dit ça fait trois apparitions donc six tours ça va clairement ça va les liens magine brutale bidon métamorphosis régénération infinie peur et désespoir mur gênant combat acharné donc très très bon lien j'ai calculé la 50% de boost d'attaque suite à réactiver tous les liens donc ça c'est 10% 10% il a métamorphosis donc transformation 10% de récupération des pv infinie de régénération 3% donc si 16% si tu as si tu mets à côté d'unité qui possède les deux liens donc c'est vraiment pas mal et en plus vous allez voir que les bouts ont pas mal de soins enfin les bouts de les bouts de ce nouveau bout enfin les différentes formes ce nouveau bout ont pas mal de soins et donc voici il rentre dans deux catégories saga du futur saga saga imagine vous saga de boue pardon et transformation renforcée et puis voilà voici les stats qu'il a une fois transformé enfin les stats voici le passif qu'il a en boucoulot récupération de 15% des pv le mec il récupère le passif de zama black comme ça en début de tour plus attaque et dèvres plus 100% et ce n'est pas tout tous les alliés gagnent qui plus 3 et défense plus 30% je sais très bien que les bouts ont un problème de qui souvent ils n'ont pas beaucoup de liens qui se donnent du qui et c'est un peu la galère tu es obligé de jouer avec des supports et là boucoulot boucoulot il est bon là il est très très bon qui puisse aurait 30% de défense pour tout le monde ça va déjà ça va régler le problème des qui dans ce dans cette team tu verras qu'il ya très peu de tanks donc augmenter la défense c'est pas mal sachant que la plupart débuff l'attaque par contre ils perdent le débuff de hyper le dbf là il réduit la défense mais il dé réduit plus l'attaque donc faut faire attention faut faire attention quand tu change de forme mais voilà 15% des régénérations des buts de tour c'est énorme et apparemment il gagne à non et brutal bit on est remplacé par démon et bregnac bregnac c'est génie démon c'est moins intéressant je crois c'est moins répandu donc on perd un peu de régénération perd 3% ici on perd 10% de boost d'attaque ici mais on en regagne on en regagne ici ensuite boutinx il inflige des gars immense et il bloque l'attaque spé donc on a un bloqueur de spé intégré à boutinx tous les boutiques sont faits bloquent l'aspect il récupère 8% dp en début de tour et il a attaque plus 120% et défense plus 120% et si l'adversaire à l'attaque réduite s'il a été débuffé il gagne 30% d'attaque supplémentaire alors le truc c'est que pareil il perd son déboeuf en fait c'est pour ça qu'il faudra jouer avec bouan faudra intégrer bouan dans cette team je pense et pourquoi pas l'autre boucolo parce que boucolo aussi l'intelligence il réduit l'attaque enfin il débuffe l'attaque donc il tape très très fort donc il peut avoir 130% de boost d'attaque ici clairement il est assez intéressant par contre la régénération comme tu peux le voir ça a été diminué alors il remplace démon et génie par kamehameha et combats décisifs on retrouve combats décisifs un lien extrêmement compliqué à proc parmi les bouts kamehameha pareil bah si il y a quand même bouan je crois qu'il a et quand les pv sont super à 80% il absorbe guan et puis voilà je pense que c'est la forme la plus puissante dans le sens où il gagne enfin il augmente grandement son attaque célèbre pendant un tour il inflige des gars immenses à l'adversaire en début tout récupère 10% des pv et il gagne 120% de boost de salle il remplace over zone flash donc combat décisif et kamehameha par big bad bosses et vitesse époustouflante je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ces deux liens 25% ici attaque et def qui plus 2 sachant que en activant les différents liens j'avais que j'avais compté 50% avec les premiers liens en haut 50% on perd 10% donc 40% donc si j'ai bien compté on a 65% de boost d'attaque possible plus les 120% ici c'est énorme c'est énorme les gars il a encore mieux enfin mur gênant mur gênant combat décisif combat acharné 30 donc 30% 30% imagine 10% donc ça fait 40% déjà à 40% plus les 25% de big bad bosses voilà ça nous fait exactement 65% donc il est très très bon je trouve en termes de lien à plein de gens j'ai vu sur toutes les gens oui il est pas si ouf que ça mais en fait faut pas qu'on faut pas juste voir ça en fait faut voir les liens parce que les boosts d'attaque on les récupère aussi avec les liens 65% de boosts d'attaque c'est énorme plus les 120% qu'il a ici et en plus il faut pas oublier qu'aussi quand il part en spé il augmente grandement son attaque et sa défense donc au final il va taper très 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 fort et tapera plus fort que que la forme boutinx on enchaîne avec le fat boue puissance qui vient qui passe TUR donc qui plus 3 et 70% boosts de stats pour les puissances ça c'est pas mal c'est un leader alternatif et là les gars comme j'ai dit tout à l'heure il inflige des dégâts suprême donc des gars colossaux à tous les ennemis donc c'est un cardage avec une rare chance de stun donc rare chance ça doit être 15% il change les ki intelligence en ki puissance et il augmente son propre attaque et sa propre attaque et sa défense de 50% et ce n'est pas tout pour chaque ki rouge obtenu il a attaqué attaque et des plus 10% à la clairement les plus intéressants que ma j'ai une végéta tech à clairement à clairement les gars tu prends 10 ki rouge lui c'est 50% que tu as de base donc 100% plus c'est 50% on est pas mal on n'est pas mal voilà on a bon car là je trouve donc plus intéressant que le magique de l'état tech plus facilement jouable que le magique de geste à agiter parce que magie de végétalité à magie de végétalité il faut partir en dos en spé ultime donc il faut beaucoup de qui lui c'est un changeur de qui il crée lui-même du qui donc ça va être assez facile de partir en spé donc je trouve très très bon alors qu'est ce qu'ils gagnent ils gagnent combat acharné voilà rip à toutes les personnes qui l'ont revendu chez baba les gars fallait pas laisser toujours une chance il ya des idées qui sont pas ouf en ssr mais attendez qu'ils passent théor peut-être qu'ils vont avoir un putain d'éveil et donc là il gagne combat acharné il ya il fonctionne très bien dans ses teams il a mûr gênant magine infinite régénération bon innocent revival et master magique non ça c'est un peu un peu merdique il rentre dans la catégorie renaissance du guerrier à ok renaissance du guerrier ça peut être pas mal ça peut être pas mal non moi je trouve très 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 bon en rq alors lisez bien ce qui va est ce qui indique et je trouve ça un peu surprenant donc leader a très intéressant c'est le le c'est le leader d'un de d'un eo lr voilà c'est le leader enfin ce qu'il propose c'est le leader skill après la différence c'est qu'il donne que qui plus 2 mais 90% de boost de stats c'est énorme il inflige des gars colossaux avec une chance moyenne de stun donc il a 20% de chance de stun quand il pas en spé alors là c'est assez intéressant grande chance d'esquiver les attaques des ennemis donc ça doit être 50% c'est pas mal tout et puis regardez ça dégâts réduits en fonction des pv qui te reste et ça passe de 50% à 90% de bast à 50% c'est énorme et ça montre qu'à 90% c'est unique personne n'a ça personne n'a ça après niveau lien c'est là où ça blesse en fait il a des liens de merde il a il a comme acharné le premier satan on va re-combat acharné supreme power non qu'est ce qu'il a d'autre world tournament reborn bon ça c'est un lien qui donne du qui le reste c'est un peu de la merde c'est enfin ce ne sont pas des liens extrêmement répandus et on a catégorie tournoi du coup world tournament donc tournoi et puis saga debout mais là qu'on va acharner les gars surprenant franchement surprenant la réduction de dégâts elle est énorme après faut voir les stats qu'il a mais si tu le mets à 100% et quant à 90% de réduction de dégâts t'inquiète pas je pense que tu vas tu devrais bien t'en sortir à la clairement 90% c'est jamais vu j'ai jamais vu le maximum je crois que c'est c'est pas 80% avec vegetin ah non c'est peut-être golden freezer agité je crois que c'est 90% je dis pas de bêtises 90% ouais mais le fait de pouvoir passer de 50% à 90% c'est jamais vu j'ai jamais vu donc c'est très intéressant donc faut voir faut voir qu'est ce qu'il y a comme stat mais là pour l'instant je trouve très très intéressant le bout mal incarné un des buffers en leader skill il bloque l'aspect comme je l'ai dit et puis tous les ennemis se mange un débuff attaquer def moins 20% et chance moyenne d'esquiver les attaques donc un autre des buffers donc voilà ça peut fonctionner avec bout de boutinx avec le passé de boutinx du super beau puissance niveau lien il ya aussi des bons liens là bas les traditionnels liens des bouts magine berserker ça en plus mais bon ça va être un peu compliqué de proc ici 10% ici de boost d'attaque 3% de régénération nightmar 10% de boost d'attaque 15% il n'a que des liens qui booste l'attaque en fait ensuite on enchaîne avec le kai de l'ouest qu'est ce qui fait il augmente son attaque et l'infiltre des gars colossaux ok 50% boost d'attaque et pour chaque unité de la catégorie dimension des dieux il gagne critique plus 7% donc c'est dans une team full dimension des dieux donc cette fois c'est de 49% de chance de critique c'est pas mal du tout pas mal pas mal pas mal niveau lien battlefield d'if a assez une meuf j'avais pas fait attention à bata mais c'est pas mal du coup et rentre en à y rentre pas chez meuf non à y rentre pas dans les blanquettes je suis triste battlefield d'eva innocent courage je suis pas me choquée à chou king speed ça c'est pas mal et godly power je crois que c'est 15% attaquer attaque plus 15% ok et puis la version l'autre version donc ça c'est la version agilité je pense 80% équipe plus 2 pour la catégorie dimension de dieu c'est un bon leader skill ouais c'est un bon alternatif en fait a clairement en fait on commence à avoir des leaders entre guillemets écho plus c'est à dire en fait on appelle le leader le vrai leader on peut jouer avec d'autres leaders donc ça fait plaisir je pense que ça ça aide beaucoup pour le bas et je pense que c'est le début pour pour commencer à aider les joueurs à faire le battlefield parce que le battlefield le problème c'est que si tu as pas les leaders des différentes catégories tu vas avoir du mal à jouer enfin deux leaders de la même catégorie tu es obligé de mixer des teams et c'est un peu compliqué donc là on peut maintenant mixer deux leaders de la même catégorie même si l'autre ne donne que l'autre ne donne que 80% mais ça reste quand même plus intéressant que que par exemple un super végétaux enfin végétaux bleus qui donne 70% ensuite il augmente grandement son attaque oui je crois que celui-ci doit être premium il inflige des gars colossaux qu'est-ce qu'il a d'autre pour chaque unité la catégorie catégorie alliés attaques et des plus 40% ah non oui 40% de boost attaques et atteint attaques et des plus 40% pour les unités dimension 2 du tas très bon support et 49 7 pour 1 il a seulement 7% de chance de critique d'accord écrites moi mais c'est un bon support il a exactement les mêmes liens si je dis pas de bêtises suprême godly shockings puis courage innocent battlefield diva ouais c'est quasiment les mêmes en fait ouais c'est quasiment les mêmes mais les mêmes catégories donc celui-ci doit être premier mais lui celui-ci doit être free to play du coup on pourra servir s'en servir pour monter l'aspect de celui ci on verra d'ici que d'ici 24h en fait et le gang des kai le gang des kai vous allez voir qu'il s'est assez intéressant 50% de boost et qui plus 3 pour la catégorie dimension dure encore un autre leader pour la dimension des dieux qu'ils ont tous qu'ils ont tous il affiche des gars colossaux et augmente son attaque augmente l'attaque des unités super pendant un tour de 30% donc c'est pas mal le passif par contre regardez écoutez bien pour chaque unité la catégorie dimension des dieux présent dans la team qui plus 1 et attaquer des f plus 20% dans une team full dimension des dieux donc cette unité cette fois 20% on arrive à 140% les gars et qui plus 7 le mec il arrive déjà en sp c'est très très bon ça après il faut voir les stats qu'il a mais là là c'est pas mal là c'est pas mal en termes de passif niveau lien il a brisé la limite c'est un peu dommage après vu qu'il s'auto suffit on s'en fout un peu voilà il s'auto suffit il a dimension des dieux attaque plus 15% rive du duo de rival 10% enfin duo de rio 10% après les autres liens sont un peu bizarre enfin un peu bizarre un peu compliqué à activer supreme power si je dis pas de bt c'est attaque plus 2500 quand il part en sp ça rentre dans les potes à la potes à la les gars lui aussi rentre dans le potes à la fin elle elle aussi rentre dans les potes à la mais je pense que lui pourrait avoir sa place faut voir les stats qu'il a mais il me semble pas trop dégueu puisqu'il augmente la l'attaque du monde de 30% le seul truc le seul truc pendant c'est que voilà il a brisé l'ami donc soit faut mettre en première position sur le fond mettre en troisième position on peut le mettre en troisième position puisque voilà attaquer des plus 140% mais il devrait assez bien tanker même si imaginons qu'il ya très peu de défense de base mais voilà avec le boost qui là ça peut le rendre intéressant donc voilà bah dites moi ce que j'en pensais de tout ça la catégorie de ce bout risque d'être très très puissante mais voilà je vois direct il ya très peu tank y'a pas de boutons qu'en fait il ya pas mal de débuffeurs il ya beaucoup de soins il ya aussi de gros cogneurs donc en fait c'est une team à la boue quoi ça n'a pas changé depuis que ça existe c'est comme bouan en fait c'est gros cogneurs débuffeurs pas de temps que enfin pas de défense soit ou très peu de défense donc ils vont perdre pas mal de pv mais en même temps il récupère beaucoup de pv derrière pour moi elle va pas surclasser la catégorie cyborg faut voir s'ils vont nous sortir prochainement un lr peut-être que vous avez remarqué il ya aucun kit boule aucun nouveau kit bout peut-être que le prochain est l'air les amis sera un kit bout et là peut-être qu'il va ex faire exploser cette team mais là je trouve très forte déjà avec le bas de le superboux déjà de base est très bon on pourra on pourra peut-être en fait je me demande si c'est possible de faire en sorte enfin si tu joues la catégorie superboux donc tu pars avec un double bout superboux aux puissances imaginons que tu arrives à activer deux transformations différentes c'est pas mal imaginons que en fait je pense que idéalement idéalement bon idéalement ce serait partir double bouan clairement mais avoir un bouc ou l'eau parce que pour l'instant je vois je vois je vois le problème de qui un là je vois que il ya peu de gens pas un peu d'unité qui donne du qui je pense qu'avoir un bouc ou l'eau et un bouan ce serait pas dégueu tu vois parce que là je vois très peu d'unité voilà il ya très peu de bouc qui donne du qui à tout le monde un bouc ou l'eau et un autre bouan dans l'art une rotation bouan et bouan et la deuxième rotation beaucoup l'eau avec avec qui avec peut-être quitte boue intelligence qui bouche est très très mal qui a du mal à partir en ce pays voilà on lui donne un qui plus 3 voilà on règle le problème on a on a de très fortes rotations à beaucoup de soins là clairement ce sera une team orienté soin que du soin soit on va tellement se soigner que je crois que à la limite c'est même pas grave si on prend bagdad vu qu'on a pas beaucoup de défense mais après est ce que c'est vrai que on va le jouer dans la catégorie n'arrivent pas dans la catégorie non pas dans la catégorie mais en même temps transformation renforcée ah oui information très très importante j'ai oublié d'en parler la première unité avoir six catégories si je dis pas de bêtises ce sera végéta bleu évolution parce qu'il rentre dans cette catégorie transformation renforcée il a six catégories c'est le premier c'est le alors est ce qu'il va être jouable ici difficilement parce que c'est que des bouts il faut jouer beau en fait il ya aucun lien qui proc personne n'apparaît au combat personne à super saiyan donc c'est un peu compliqué faut voir faut voir faut voir qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya d'autre est ce que on peut imaginer une rotation avec migaté no go kukui et végéta bleu évolution ça veut dire que tu mettra en rotation un superbe ou puissance ouais je sais pas faut voir faut voir dans la réponse d'ici quelques jours par rapport à la catégorie mais là clairement là clairement c'est la catégorie des bouts il faut jouer bouts moi je suis fan je suis fan je trouve ça très fun donc j'espère le dropper très prochainement je souhaite que tous les frérots toutes les blanquettes le drop également très rapidement voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas le petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater prochaine vidéo donc je pense qu'il y aura live craquage quand le portail sortira je vous tiendrai au courant suivez moi sur twitch parce que live craquage je pense ça sera sur sur twitch sur ce passez une très très bonne journée ciao ciao